Premier invité d'Hertel Soir, le producteur, notamment de la comédie musicale Résis, mais également de Valérie Lemercier, Florence Foresti ou encore Kenji. Bonsoir Thierry Suc. Bonsoir Marc-Olivier. Ce matin, le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle a réclamé un plan de soutien au secteur. Il réclame 50 millions d'euros. Vous vous joignez à cet appel ? On en a bien besoin. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour nous, c'est difficile pour tous mes confrères, consœurs, les petites salles, les grandes salles. Donc oui, je me joigne à cet appel. Parce que concrètement, c'est quoi l'impact pour vous, vous qui êtes un gros producteur de spectacles ? Les gens ne viennent plus, ne réservent plus ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, lorsqu'on produit plusieurs spectacles, on se rend compte que c'est tout type de spectacle. Dans les salles de 200 places, dans les salles de 4000, dans les plus grandes encore. Les gens ont peur aujourd'hui. Les gens sont dans la psychose. Et je peux tout à fait comprendre cela. On a envie d'être chez soi, on a envie d'être dans un cocon familial. Et alors, quand on sort, on se rend compte aussi qu'on arrive à faire sortir de soi-même une énergie, une joie qu'on ne pensait peut-être plus avoir en ces moments difficiles et troubles. Mais ça veut dire que concrètement, il y a un impact économique majeur ? Majeur. Sur tous mes spectacles, et j'en ai plusieurs centaines en ce moment en vente, on est à moins 50% des ventes depuis le 13 novembre, depuis ce moment tragique. Et on peut dire qu'à Paris, on a perdu entre 70 et 80% des ventes suivant les spectacles. Donc par exemple, Résiste, qui est un excellent spectacle que j'ai vu la semaine dernière, c'était plein ? Résiste, on vendait 2000 billets par jour pour les séances de décembre. Et aujourd'hui, on vend plus que 500 billets par jour. Parce que les gens, je crois, n'ont non envie de sortir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça met en péril l'industrie. Il y a des spectacles qui se sont arrêtés, par exemple des spectacles pour enfants ? Il y a des pièces de théâtre qui s'arrêtent. Je sais qu'il y a quelques pièces qui, malheureusement, doivent s'arrêter alors qu'elles sont formidables. Les spectacles pour enfants, en effet, tous les spectacles qui sont les grandes fêtes de décembre, où tout le monde a envie d'aller en famille. Tout est très, très, très compliqué en ce moment. Ça veut dire que ça met en péril une industrie. Là, le syndicat demande 50 millions d'euros. 50 millions d'euros qui servent à quoi ? Notamment peut-être à renforcer les mesures de sécurité ? Exactement, à nous aider, parce que non seulement nous n'avons plus beaucoup de monde dans les salles, mais en plus nous avons des surcoûts très importants du fait de la sécurité, du fait de toutes les mesures que nous devons prendre et que nous essayons de prendre le mieux possible. Donc c'est vrai que c'est une double peine, en fait. C'est plus personne et des frais supplémentaires. Le gouvernement avait débloqué 4 millions d'euros. C'était quoi ? Dérisoire ? C'était malheureusement une première urgence, on va dire, pour la mise-à-tête. Ça ne pouvait pas servir à grand-chose. Vous, il y a des artistes qui sont inquiets, qui vous disent... Ils ont peur, ils ont peur, bien sûr. Ils ont peur de se déplacer en province, de se retrouver dans un TGV, de se retrouver dans un lieu avec du monde et de se dire, est-ce qu'on est en sécurité ? On est tous pareil, je crois qu'artiste par artiste, on est tous dans la même période maussade, comme ça, triste. Et il faut se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour sortir de chez soi. Vous, votre message ce soir aux auditeurs d'Hertel ? Venez chanter, venez danser, venez retrouver encore une fois cette joie, ce plaisir d'échanger. Je le vois tous les soirs lorsque, vous l'avez vu, les gens qui sont un résiste arrivent, peut-être parfois un peu inquiets, regardant à gauche, à droite, et puis ils ressortent avec un sourire incroyable qui me donne moi juste l'envie de continuer. Ils sont en sécurité quand ils viennent dans les salles de spectacle ? C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais qu'on fait tout ce que l'on peut pour que toute la sécurité que l'on peut apporter soit là, sincèrement. Maintenant, vous savez, quand vous avez des garçons qui arrivent, comme c'est arrivé avec des kalachnikovs, on est en sécurité nulle part. Pas plus dans la rue, on l'a vu d'ailleurs. Ce n'est pas arrivé que dans une salle de spectacle. Ça veut dire qu'on reste chez soi, barricadé toute la journée, toute la soirée ? Non. Il faut prendre des moyens de transport. On va dans des lieux, on va sur des marchés, on va dans des écoles, on se rend dans plein de lieux où il y a du monde. Donc voilà, ce n'est pas pire que les autres endroits. Vos artistes ont la lourde tâche de faire rire. Est-ce qu'ils se disent que ce n'est pas le moment de faire rire pour certaines d'entre elles ? Oui, je me souviens le lendemain des événements, Eric Antoine devait se produire en province et il était très perplexe en disant « Comment je vais arriver à trouver la force en moi pour les faire rire ? » Il y est arrivé et je dirais que c'est une vraie mission et c'est quelque chose de fort parce qu'il est sorti, lui, heureux dans une période de détresse absolue. Et les gens, je crois, étaient heureux aussi. Concernant la comédie musicale Résiste, on en parle beaucoup évidemment sur RTL et A Raison, c'est un gros investissement pour un producteur. Une comédie musicale, c'est compliqué à monter. Il y en a certaines qui se sont cassées la figure parce que là, il se trouve qu'elle a rencontré immédiatement son public. Ce qui arrive là, ça peut mettre en péril cette comédie musicale ? Ça ne met pas en péril, mais quand vous savez qu'il y a 80 personnes qui tous les soirs sont engagées, c'est compliqué parce que jouer devant une salle pas pleine, c'est triste. Et puis, évidemment, s'il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, on part en tournée à partir du 8 janvier, on est à Paris jusqu'au 3 janvier. On va revenir au mois de juin, au Palais des Sports, parce que ceux qui ont vraiment trop peur, j'avais envie de leur dire « Venez quand même à un moment donné voir ce spectacle, venez retrouver le bonheur des chansons de Michel Berger et de France Galles. » On sera aussi au Palais des Sports en juin prochain et j'espère que le ciel sera bleu à ce moment-là. Merci beaucoup Thierry Sucke d'être venu ce soir sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada